Au cours de l'Assemblée Générale Élective de l'Association des Footballeurs Ivoiriens, AFI, tenu, le lundi 31 janvier 2022, à l'Hôtel Palm Club de Cocody, Cyril Domoro a fait des promesses aux footballeurs avant de bénéficier de leur suffrage. Conduisant la liste « Engagement et consolidation des acquis » à l'Assemblée Générale Élective qui a vu, sa réélection pour un quatrième mandat à la tête de la fille, Cyril Domoro a fait des promesses aux délégués, footballeurs électeurs, avant le vote. Devant l'électorat composé de 14 votants en Ligue 1 et 23-24 en Ligue 2, il s'est adressé aux votants avant le scrutin. D'entrée de jeu, il a fait savoir qu'il a « un énorme chantier à bâtir » pour eux. Faire respecter le droit des footballeurs son premier combat a mené à trait aux droits des footballeurs. C'est pour cela que nous nous battons depuis ces dernières années. C'est-à-dire que les présidents de clubs font beaucoup, mais il y a beaucoup à faire pour que vous puissiez demain vivre de ce que le football vous rapporte. Pour nous, il est important que le joueur puisse avoir son contrat standard. Ce contrat qui nous a emmenés à revendiquer face à l'ancienne équipe dirigeante de la Fédération, a-t-il dit. Pour lui, il faut que le salaire minimum au niveau de la Ligue 1 et de la Ligue 2 soit respecté. Lire aussi qu'Holo, Arrène et Daimi absent à l'argent de la FI, Cyril Domoro en donne les raisons et parle de la FI FPRO, « On a fait des propositions pour le nouveau cahier des charges pour que les footballeurs puissent avoir le minimum. Ce n'est pas avec ce que vous touchez aujourd'hui qui vous garantira un avenir meilleur. Nous prenons l'engagement pour que cela se fasse dans les années à venir. On a réussi à imposer la FI, mais ce niveau n'est pas encore atteint. On se doit de l'atteindre pour que vous puissiez être heureux, a-t-il promis. On a l'ambition de permettre au joueur en fin de carrière d'avoir une formation, Domoro et son équipe ont pensé à l'après-football des acteurs. C'est important que quand un joueur doit arrêter sa carrière, il puisse avoir un petit matelas financier. Ce petit matelas financier s'appelle le pécule. On a cette ambition pour que ce pécule puisse voir le jour au niveau du football ivoirien, a-t-il dit, avant de parler de la reconversion des joueurs à la fin de leur carrière, on a l'ambition de permettre aux joueurs en fin de carrière d'avoir une formation. Il y a quelques structures qui sont prêtes à emboîter le pas. Certains ministères approchés. Il dit avoir approché le ministère de la promotion de la jeunesse dans ce sens. On a pas mal d'idées, au niveau de la DTN, on a un quota pour les joueurs qui sont en fin de carrière, qui veulent devenir entraîneurs. Il y en a qui ont des qualités pour être comptables. Il y a certains qui ont d'autres diplômes. Aujourd'hui, il y a des footballeurs qui sont diplômés et c'est une bonne chose, c'est-il réjoui. Le président de la FI et son équipe pensent au projet, un footballeur, un toit. Selon lui, c'est une question de volonté politique. Ce sera à nous d'aller vers les politiques pour voir ce qu'on peut faire pour les footballeurs. Le football féminin est aussi un peine important de son projet. On veut aider le football féminin à se planifier. L'avenir, c'est aussi le football féminin, s'est-il adressé à l'Assemblée. Le message est passé. Pour preuve, il a recueilli 100% des voix. Sauf autorisation de la rédaction ou partenariat préétabli, la reprise des articles de l'Infodrome.com, même partielle, est strictement interdite. Tout contrevenant s'expose à des poursuites. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada